bonjour les scrappeuses donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la présentation d'une box que j'ai acheté voilà on a acheté sa petit abonnement que j'ai chez etylia je ne sais pas si vous connaissez je n'en ai pas vraiment entendu parler donc je me suis dit je vais vous le présenter donc ils ont plusieurs types d'abonnements moi j'ai pris l'abonnement pour la box technique ouais c'est la box technique donc en gros ils prennent un matériel de scrap et ils nous font, nous présentent les différentes techniques qu'on peut utiliser avec ce matériel donc je trouvais ça le concept très original, je me suis dit tiens pourquoi pas, je cherchais sur internet une box quelque chose voilà j'avais vu des box des choses très très jolies j'arrivais pas à trouver quelque chose pas excessif ni rien et là donc c'est celle que j'ai donc l'abonnement que j'ai c'est donc un petit peu moins de 20 euros par mois et on reçoit un colis tous les deux donc la première box là de mois de mars donc on peut se présenter comme ceci dans une boîte hop donc bien emballé je trouve donc voilà ils nous mettent un petit mot ici avec leur petit symbole donc donc pour dire que la technique qu'ils vont développer avec le à développer ou présenter plutôt c'est donc le Distress Taint donc là il nous fournit ce Distress Taint bien sûr voilà donc il nous met un petit mot très sympathique et du coup hop donc après on en fait papier de soie et du coup on a une pochette avec tout le matériel à l'intérieur et ce qui était très bien je ne savais pas comment ils allaient nous présenter tout ça donc c'est un petit livre les techniques qu'on peut faire avec le Distress Taint en réalisant un mini album donc donc ils nous mettent un petit récap du matériel qui est qui est fourni dans la box ils nous indiquent les photos les formats de photos qu'on peut utiliser après il y a le matériel qui est nécessaire pour réaliser tout ça donc les cols les double faces tout ça je vous redirai vers la fin de la vidéo je vous relise un petit peu ce qu'ils nous disent et aussi le matériel des conseils qui est pour lire un peu plus notre travail donc voilà donc ils présentent comme ça le petit livret donc après il commence avec la il nous présente la première page c'est la structure de l'album les découpes de papier et chaque découpe de papier va être en référence avec une technique qui est en fin de livret donc voilà j'ai un peu lu un petit peu en diagonale j'ai pas lu tout à fond encore mais il y a beaucoup beaucoup vous voyez dans les parties techniques on a tout un descriptif ici à chaque fois on nous montre un peu les photos qui est qui est joint donc je trouve vraiment très très bien je pense que bah je vais m'amuser à faire ça si ça vous intéresse que je vous filme un peu les techniques que je ferai les techniques si ça vous intéresse que je vous les filme ou des choses comme ça dites le moi en commentaire donc je vais filmer pour que je puisse vous faire une vidéo avec les techniques et à la fin la présentation du mini réalisé voilà un petit peu tout ça donc là j'ai hâte de m'y mettre là faut que je termine de ré faut que je vois si j'ai bien tout le matériel déjà pour le réaliser on a tout dans une pochette plastique tout le matériel alors dans le contenu donc il y a comme je vous le disais donc c'est on va faire tout il nous présente une technique qu'on peut avoir donc avec ceci la Distress Stain Stain je sais pas comment ça se prononce donc là ils nous en fournissent un ils nous fournissent un petit peu de gesso voilà après donc ils nous fournent et donc dans le kit on a donc un papier carte toilette moi j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser d'utiliser ça et le peu de fois que je l'utilisais ça n'a pas rendu ce que je voulais donc ça va être tout l'occasion de voir tout ça donc c'est de la marque Crater Pepper Boyz Rule je vais remettre ça je sais pas si vous allez voir voilà voilà donc voilà voilà après on a euh des cartons des cartons papier cartonné assez épais donc voilà deux deux on a euh on a après je hop euh un papier aquarelle avec des fleurs voilà c'est bien voilà c'est ça oui ceci c'est un grand papier aquarelle tout simplement on a un papier ou papier ou toile plutôt morceau de toile un morceau de toile vraiment c'est vraiment assez épais je sais vous allez l'entendre mais c'est vraiment épais c'est un morceau de toile donc j'ai jamais utilisé ce matériau donc c'est à toute l'occasion on a un papier calque assez épais on voit quand même un petit peu à travers mais c'est très épais c'est pas un calque ordinaire on a un un petit plan où ils appellent ça euh j'ai vu un petit peu le kit un peu un peu pour nous apprendre un peu à recycler finalement des papiers qu'on peut avoir à la maison tout ce genre je trouve ça très original on a des tags on a un petit ruban c'est un arbre beige on a une petite pochette comme ceci un petit pois bleu voilà après dedans on a une pochette avec plein de petites choses donc on a le mot hop monde un peu en c'est pas en feutrine mais j'en dirais un peu ouais c'est un peu de la feutrine je sais pas ce que quel matériau il faut faut que j'enlève les petites choses qu'il y a là on a un petit mot monde on a des sequins euh des sequins turquoise et bleu pas mal je sais pas si vous allez pouvoir voir les couleurs ok mais bon ça va vraiment voilà je sais que ça va être un album dans les tons bleu et blanc voilà des fleurs en papier donc donc il y a des techniques justement de colorier tout ça donc c'est vraiment sympa euh on a des brades euh blanc et euh des blancs et des turquoises deux formes différentes je sais pas si vous allez le voir voilà comment ça s'appelle ça j'oublie toujours le nom des des œillets voilà des œillets des œillets les sequins je vous ai montré ça et euh il y a différents petits cordelettes j'appelle ça des cordelettes il y a plutôt une corde comme ceci c'est un peu plus fine la toile je pense que c'est pour les tags tout ça et voilà je crois que c'est tout oui c'est tout je vais dire un petit peu pour tester le matériel qui est qui est qui disent pour eux qu'il est nécessaire donc l'adhésif de l'adhésif double face bien sûr un morceau de carton du gesso ils nous en ont fourni ils nous en ont fourni mais on peut peut-être utiliser celui qu'on a aussi une encre noire pour tamponner euh la taquigloo de la colle sinon de la colle qu'on utilise le crocodile pour tout ce qui est oeillet ou un matériel pour les oeillets du papier sulfurisé mais je pense que c'est pour pour des petites techniques d'utilisation euh des pinceaux bien sûr une carte rigide ou un couteau de couteau à peindre euh des tampons de fond papier à bulle euh et un spray vide donc voilà ça c'est nécessaire donc là pour créer des titres ou des embellissements euh euh encore adhésif double face mais celle on l'a déjà dit avant je sais pas pourquoi ils le reprécisent un stylo gel blanc si on en a un donc euh voilà masking tape je pense que si on veut embellir un peu plus euh de la poudre en masse je vais me mettre à réaliser ce mini album je pense qu'il va être très très joli en plus c'est les tons de couleurs que j'adore donc le bleu c'est une de mes couleurs favoris donc euh c'est super donc euh j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous a vous aura intéressé euh si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas si vous voulez suivre euh me suivre sur les réseaux sociaux vous avez tout euh en barre d'infos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker la vidéo et euh je vous dis à très très bientôt sur une prochaine vidéo et se rappelez bien les Scrapos bye bye